Salut à tous et bienvenue sur Indestructure, l'émission des musiques indés, et aujourd'hui deuxième émission consacrée au génie de Steve Albini à travers dix albums qui m'ont marqué, mes dix albums préférés enregistrés par Albini. Alors bien sûr une émission très subjective et je suis certain que chacun a ses préférences, donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, il faut dire que le choix est large, Albini aurait enregistré plus de 1000 disques et j'ai dû faire des sacrifices même si je suis plutôt fier de mon choix final. Pas de classement ici mais dix albums dans l'ordre chronologique de leur sortie, dix albums qui m'ont marqué, dix albums indés au son parfait. C'est parti. Et on commence en 1988 avec Surfer Rosa by The Pixies, l'album par lequel tout a commencé. Steve Albini avait bien enregistré quelques groupes précédemment comme ses amis de Arch Overkill ou Naked Dragon, mais Surfer Rosa va ouvrir la voie à tout le reste. Les Pixies s'est déjà fait un petit nom avec un premier EP, Command Pilgrim, et les excellents titres Caribou ou Head is Dead, et leur proximité avec les Throwing Muses les avait fait rentrer dans l'écurie 480. Mais Surfer Rosa fait rentrer le groupe dans une autre planète, tout en créant les bases d'une scène rock indé qui va dominer les Etats-Unis. Enregistré au studio Q-Division à Boston, c'est la première fois qu'Albini se retrouve à enregistrer en dehors de Chicago pour des personnes qu'il ne connaît pas. Stressé par la charge nouvelle, il prend son temps et expérimente. Une semaine, alors que le tour ait pu être fait en 4 jours selon ses mots, et un prix d'ami, 1500$. Et la touche Albini se met en place. Surfer Rosa sonne comme un album live capable de capturer l'énergie du groupe, et même leurs conversations. Mais Albini expérimente aussi pour créer la reverb de Gigantic, il n'hésite pas à déplacer les amplis guitares dans des toilettes publiques, de même pour le célèbre Woo Woo de Why Is My Mind. Or si Steve Albini crée avec Surfer Rosa le son des 10 années à venir, il n'a jamais vraiment apprécié la musique des Pixies, qu'il qualifiera de « College Music sympathique » quelques années plus tard. Mais durant l'enregistrement, une amitié se crée entre lui et Kim Deal. Ce qui nous amène en 1990 avec Pod de The Breeders. Si Steve Albini n'a pas travaillé sur l'album le plus célèbre des Breeders, La Splash, il a toutefois accompagné le groupe sur la plupart de ses projets. J'aurais pu prendre ici Title Ticket dans ce dernier représente l'aspect brut du son Albini, acceptant même les guitares à la limite de l'accordage et des imperfections dans l'enregistrement pour chercher plus de sensibilité, notamment sur le magnifique « Off You » qui me fait toujours vibrer, mais difficile de faire l'impasse sur ce Pod, le premier album des Breeders, à l'époque composé autour du duo Kim Deal et Tanya Donnelly, qui se sont rapprochés lors d'une tournée commune entre les Pixies et les Throwing Muses, organisés par 480 au Royaume-Uni. Accompagné par Britt Walford de Slint à la Batterie, crédité sous le nom féminin de Shannon Dauton, l'album est enregistré en janvier 1990 au Palladium Studio de Nimbourg en Écosse, avec la méthode Albini, c'est-à-dire moins d'une semaine. Et la voix de Kim Deal, qui est considérée comme la plus belle voix du monde par Steve Albini, est ici mise en avant comme jamais, entre innocence et tristesse, notamment sur « Fortunatly Gone », une de ses chansons aux harmonies parfaites que l'on est obligé de passer en bout tant le plaisir est de courte durée. Et pourtant, malgré ce sens très harmonieux, le groupe et leur ingénieur s'engueuleront en studio. A cette époque, Albini développe une règle très stricte, ne jamais faire plus d'une prise pour chaque morceau, ce qui ne plaira pas aux Breeders. Mais à l'écoute du mix final, Kim Deal et Tania Donnelly donneront raison à Steve Albini. Passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, en 1993, avec « Read of Me » de Pidgey Harvey. En 1993, la jeune Pidgey, tout juste âgée de 22 ans, fait appel à Steve Albini, dont elle a apprécié le travail pour les Pixies et pour The Jesus Lizard, afin d'enregistrer le successeur de Dry, son premier disque presque autoproduit, supervisé par Pidgey et son batteur Rob Ellis. Car à l'époque, Pidgey Harvey était encore en trio rock, avec Rob Ellis à la batterie et Steve Vaughan à la basse. Et Albini, en utilisant des micros d'ambiance pour saisir le son live, réussit à capturer l'énergie et la nervosité de ce trio, et surtout de cet artiste, Pidgey Harvey, qui va s'affirmer comme la plus grande voix anglaise de sa génération. L'enregistrement de la chanson « Read of Me », par exemple, est emblématique de la méthode Albini. Le morceau commence doucement avec la voix de Pidgey presque chuchotée, avant de monter en intensité jusqu'à un climax explosif. Albini capte cette dynamique en laissant la musique respirer, en évitant de compresser le son ou de le polir durant la post-production. « Read of Me » est un disque aussi brut que leur début album. Albini poussera même Pidgey à sortir son disque suivant « 4 Tracks Demo », qui, comme son nom l'indique, correspond à l'ensemble des démos enregistrés par Pidgey pour « Read of Me » avec son cas de piste. Et soyons honnêtes, les démos dépassent la qualité de l'album pour moi de « Read of Me ». Et c'est à ce moment-là que Pidgey abandonne son groupe pour se lancer dans une carrière solo. Bien compréhensible lorsque l'on se rend compte aujourd'hui que la reine du broc britannique n'avait besoin à l'époque ni d'un G-son, ni d'un groupe. En 1993, toujours, Albini enregistre « In Utero » de Nirvana. Difficile de passer à côté de ce qui est peut-être l'album le plus célèbre enregistré par Albini. Pour leur troisième et dernier album studio, Nirvana souhaitait revenir aux racines brutes du rock, une démarche radicalement reposée au succès commercial de leur précédent album « Nevermind » au gros son enregistré par Butch Vig, des Futurs Garbage. C'est en 1993 que Kurt Cobain, Chris Novolizic et Dave Grohl se rendent dans les studios Pachyderm, situés au milieu des bois dans le Minnesota, pour entamer les sessions d'enregistrement. Albini, connu pour son amour des enregistrements analogiques et son dédain pour les productions lisse et polies, réussit à capturer les sens brutes, honnêtes et parfois chaotiques que le groupe recherchait. Fidèle à sa répétition, il refuse de jouer le rock classique de producteur. Il installe donc le groupe dans une pièce unique, sans séparation, pour capturer un son live et spontané. Les micros sont placés de manière à capter non seulement les instruments mais aussi l'ambiance de la pièce, les échos naturels et parfois même les bruits parasites. Tout cela fait partie de l'enregistrement, qui contribue à l'atmosphère sombre et oppressante qui caractérisent in utero. L'approche d'Albini est radicale. Il enregistre les pistes en seulement deux semaines, avec un minimum de prise, afin de préserver l'énergie brute des morceaux. Il refuse également de retravailler les pistes, ou d'ajouter des effets de post-production sophistiqués, ce qui donne à l'album un son beaucoup plus rugueux que Nevermind. Des chansons comme Air Shaped Box, Rape Me ou encore Penny Royalty sont délibérément laissées avec leurs imperfections. Créeront une expérience d'écoute qui semble presque vivante, pleine de tensions, voire de vulnérabilités. Mais une fois les sessions terminées, des tensions surgissent entre le groupe Albini et le label. Le son brut et non conventionnel de In Utero inquiète les dirigeants de la Médon Disque, ce pop qui craigne que l'album ne soit pas assez commercial. On demande alors à Albini de remixer certaines pistes, pour les rendre plus accessibles, ce qu'il refuse catégoriquement de faire. Et ce sera finalement Scott Leat, producteur connu pour son travail avec R.E.M., qui sera appelé à la rescousse pour adoucir certaines chaussons, notamment en remixant Air Shaped Box et All Apologies. Mais malgré ces ajustements, In Utero reste un album profondément marqué par la vision d'Albinia, avec une production dépouillée, brute, qui capture parfaitement l'état d'esprit du groupe à cette époque. Une volonté de se démarquer des attentes commerciales et de créer une œuvre authentique, sans compromis. Pour Nirvana, cet album était une manière de reprendre le contrôle de leur musique, de leur image et de leur carrière. In Utero sort en septembre 1993 et devient à la fois un succès critique et commercial, malgré ses imperfections. L'album est salué par la presse pour sa brutalité émotionnelle et son intégrité artistique, confirmant alors Nirvana comme l'un des groupes les plus importants voire le plus important de leur époque. In Utero sort en septembre 1993 et devient un succès critique et commercial, malgré les préoccupations initiales du label. L'album est salué par la presse pour sa brutalité émotionnelle et son intégrité artistique, confirmant Nirvana comme l'un des groupes les plus importants de leur époque, et consacrant Steve Albini comme un producteur de légendes, capable de capturer l'essence même de la musique, dans toute sa rugosité. On va faire un petit saut dans le temps et aller en 1998 avec l'album Acme de John Spencer Glow's Explosion. Alors si John Spencer a collaboré avec Albini à de nombreuses reprises, c'est pour cette énergie live que le groupe Garage Punk a toujours voulu véhiculer sur album. Mais après le succès de Orange en 1994 et No I Got Worry sorti en 1996, qui imposent le groupe new-yorkais signé chez Metador comme la meilleure formation rock américaine de l'ère Prey Strokes et White Stripes, John Spencer cherche à se réinventer, et sort un album fou qui divisera la communauté de ses fans et les critiques. Car avec Albini, on aurait pu attendre de John Spencer un album brut et puissant, à l'image du single Whale de Noa Got Worry à la fois cru et féroce. Mais aux commandes, Steve Albini se réinvente et s'associe avec Dan The Automator et le chanteur de R'n'B, Andrew Williams, pour un album qui mêle blues, hip-hop, funk, un album qui fourmille d'idées, parfois brouillon, souvent brillant, qui préfigure le Midnight Vultures de Beck, avec des bons riffs de guitare en plus. Alors contrairement à ses habitudes de prise live, Albini s'est ici amusé à placer des amplis dans des pièces séparées pour créer des réverbérations naturelles avant de remixer le tout à plusieurs reprises, laissant enfin les pistes disponibles pour d'autres personnes qui pouvaient remixer à nouveau l'album, ce qui donnera un nouveau disque Acme Plus encore plus fou. Et nous arrivons en 2002 avec To Dallas de Makluski, l'une de mes collaborations préférées d'Albini, une sorte de mariage parfait car avec Makluski, Albini a trouvé le chénon manquant entre les Pixies et Big Black. Andy Falkers, le leader du groupe, chante comme un Black Francis sous coque à s'en briser les cordes vocales, alors que la partie rythmique assurée par Jonathan Chappell et Matthew Harding rappelle le meilleur de Rap Man. Album sauvage, sec, percutant, doudalasse et aussi terriblement sarcastique, s'amuse de l'industrie musicale, de ses compétitions malsaines, avec des paroles à la limite du bloc, comme sur son titre d'ouverture, le Lightsaber Corksucking Blues. Or cet album est tout simplement un chef d'oeuvre punk, au son brut, honnête et sans compromis, à l'image d'un groupe agorgé, à la manière de Fugazi ou Idols, capables de trouver dans la violence de ses morceaux des mélodies intenses et rares. Et c'est toujours un énorme plaisir pour moi d'entendre des titres comme To Hell With Good Intention ou Alan Is A Cowboy Killer, en gros un disque culte que je vous conseille à 100% si vous ne connaissez pas le groupe. Autre groupe culte, autre album culte et un autre engagement politique fort avec Youngki UXO du groupe Godspeed Your Black Emperor. Après le succès de Lift Your Skinny Fist Like Antenna to Heaven, qui a révélé le groupe de Montréal au grand public et à la scène internationale, Godspeed Your Black Emperor va décider d'enregistrer son successeur dans le studio d'Albini, Electrical Audio à Chicago. Alors le groupe qui a toujours privilégié les performances live et l'enregistrement directe trouve en Albini un allié de choix qui partage leur vision d'une production sans artifices. Ainsi, Albini s'est concentré sur la capture du groupe en live dans une grande pièce à même de préserver l'interaction entre les musiciens et l'énergie collectif du groupe, afin de saisir l'essence sombre et hypnotique de ce qu'est Godspeed Your Black Emperor. Youngki UXO est un album lourd, épique, qui cherche à retranscrire les tensions au Moyen-Orient au début du XXIe siècle, que ce soit la deuxième intifada en cours, à laquelle est consacré le morceau d'ouverture, ou une critique ouverte à George Pouch, père et fils, pour la guerre du Golfe passé et celle d'Irak à venir. Godspeed Your Black Emperor, qui est toujours resté farouchement indépendant et politiquement engagé, va se servir de cet album pour exprimer sa critique du militarisme et du capitalisme. Thème qui transparaît aussi bien dans les compositions que dans le design de l'album, qui comprend à son doigt un diagramme reliant les grands majors de la musique aux industries de l'armement américain. 2004, je vais passer à Shannon Wright avec le disque Over the Sun, un autre grand disque malheureusement trop méconnu pour une artiste qui mérite tout votre amour et qui mérite que vous l'écoutiez absolument. C'est la troisième collaboration entre la chanteuse folk floridienne et Steve Albini. Over the Sun, c'est sûrement l'album le plus sombre et le plus radical de Shannon White. Le piano, les guitares acoustiques sont ici remplacés par des arpèges saturés à la guitare électrique, qui lui permet d'exprimer toute la puissance émotionnelle de sa musique. Car en effet, ici, chaque note, chaque silence, chaque souffle est minutieusement capté, sans filtre ni compromis, pour un disque qui respire la sincérité, même lorsqu'elle est douloureusement intense. Et le résultat est magnifique. Over the Sun est un album intime capable de livrer des émotions à l'état brut. Malheureusement trop déprimant pour obtenir un réel succès commercial, il n'en est pas moins mon préféré de Shannon White, même si je le déconseille aux âmes sensibles. Toujours en 2004, une autre magnifique collaboration avec The Power Out de Electrolane. C'est un autre classique du début des années 2000. Et The Power Out, c'est aussi l'album qui va lancer le groupe crowd rock post rock féminin de Brighton, tout en haut de la sphère du rock indé durant plusieurs années. Groupe minimaliste, 100% instrumental jusque là, Electrolane va se libérer dans le studio d'Albini pour laisser plus de place au chant et devenir aussi plus de place au chant. plus accessible. Alors, The Power Out est parfois chanté en français, catalan ou même en allemand sur l'incroyable Teeth Did. Et The Power Out sonne aussi comme un album enregistré par Albini. Le groupe a laissé de côté les overdubs et les remixes du premier disque pour un son beaucoup plus brut, parfois imparfait mais viscéral au possible. Et encore une fois, Albini sublime le talent brut des artistes qui l'enregistrent pour ce qui reste, à mon humble avis, le meilleur album d'Electrolane. Et pour finir, bien sûr, le meilleur disque enregistré par Albini, Western Sous de la Neige de Dionysos. Non, je rigole. Pour finir, un autre coup de cœur avec Kidnapped by Neptune de Scoot Niblet. Voilà, je souhaitais finir cette émission par un de mes autres albums de cœur enregistrés par Albini. Une autre artiste que l'on a bien trop vite oublié alors que sa collaboration avec l'ingestion de Chicago au début des années 2000 est tout simplement incroyable. Alors, Scoot Niblet, c'est une artiste folk anglaise qui s'inscrirait dans la veine d'une Sean Marshall période Moonpicks. Elle réalise ici son quatrième album et dans ce quatrième album, elle réussit à capturer l'essence même de son énergie musicale aidée par des guitares rugueuses, des percussions éclatantes, le tout bien sûr enregistré à la perfection par Albini. Hot to Death, par exemple, où la chanson titre Mettre la voix de Scout en avant, souvent proche du murmure avant de s'élever comme une sorte de cri primal. Encore une fois, donc Albini a réussi à créer une pièce maîtresse du rock indé où chaque note résonne avec une vérité brute et une énergie presque sauvage. Donc, je vous invite à découvrir cet album au plus vite et il devrait plaire à tous les amateurs de PJ Harvey ou de Sean Marshall. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos tops en commentaire. On essaiera de se retrouver au plus vite pour d'autres aventures musicales. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501